Bonjour, alors aujourd'hui je fais des lentilles et qu'est-ce que je fais des lentilles à marocaine donc en fait j'ai déjà un peu tout mis j'ai mis des oignons, deux gros oignons, de l'ail, de carottes j'ai mis avec du veau, du persil, du coriandre et voilà, donc ça c'est ce que vous mettez à mijoter dans un premier temps vous pouvez tout laisser revenir pour ajouter les épices avec donc il y a du sel, moi j'ai toujours utilisé du sel de Guéran c'est pour ça qu'il est un peu cristallisé du paprika, du cumin, du poivre et du gingembre voilà, je mets tout ça et on fait revenir tout ça voilà, je vais laisser mijoter, que la viande prenne bien le cuit après je vais rajouter des tomates et quand ça a bien pris, je vais mettre les lentilles que j'ai mis à tremper la veille pour que ça soit bon voilà, je vous montre ça tout de suite donc là j'ai rajouté les tomates pelées et là j'ai mis du concentré de tomates, une bonne cuillère à soupe une boîte de tomates pelées et du concentré de tomates donc je vais laisser revenir tout ça, je vais baisser le feu, je vais laisser mijoter que ça cuise tout doucement et ensuite je vais rajouter donc les lentilles, je couvrirai d'eau et après rebelote, je relaisse cuire un feu doux et après ce sera bon voilà, c'est assez rapide à faire en fait voilà, à tout de suite c'est bon, ça a bien mijoté donc je vais rajouter mes petites lentilles on va touiller voilà, j'en ai fait pour un régiment donc je crois que demain je ne vais pas avoir besoin de faire à manger voilà, c'est complet et consistant il y a de la viande, des lentilles, des légumes, voilà et bien maintenant je vais mettre un petit peu d'eau et je vais laisser cuire comme ça voilà, pas beaucoup voilà je pense que ça va suffire puis je laisse mijoter voilà il faut que la sauce elle soit onctueuse comme ça bien sûr que les lentilles soient bien cuites que les carottes, tout ça soit cuit la viande aussi donc je laisse mijoter pour un petit moment et puis je vous montre ça tout à l'heure quand c'est prêt et voilà je vous retrouve pour le final c'est prêt c'est posé il n'y a plus qu'à manger voilà, c'était rapide à préparer il y a juste à laisser mijoter puis ça vous fait un repas complet bon appétit c'est parti